As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Maakoum Hiba min qismu al-woa al-firansiya wa vidiou jdeid Qabla al-badfi al-vidiou la tansewa ama l-ishtirak fi al-qanat Wa tafaili al-jaras liya silakum kul shay jdeid Wa faan nantaliq Premièrement, avoir la capacité de couvrir la situation dans la langue A ou la langue B Avoir s'exprimer dans la langue A ou B Donc la leçon d'aujourd'hui c'est le bilinguisme Sauf netحدثu بالتفصيل اليوم عن le bilinguisme, le monolanguisme et le plurilinguisme وما هو الفرق بين هذه التعريفات الثلاثة Sauf netحدثu عن les formes de bilinguisme Ladeyna kelimet bilanguisme Ladeyna أيضا kelimet monolanguisme Weladeyna kelimet plurilinguisme Aul she, monolanguisme hiye dd le kelimet bilanguisme Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une personne qui parle une seule langue. C'est le monolinguisme. Et bien, monolinguisme, c'est une personne qui parle une seule langue. Monolinguisme, c'est une personne qui parle deux langues. Mais le plurilinguisme, c'est une personne qui parle plusieurs langues. Deux ou plusieurs langues, bien sûr, par un même individu. Ce n'est pas deux langues, une ou deux langues, mais deux ou plusieurs langues. Maintenant, on va commencer par le plurilinguisme et on va commencer par les étudiants qui sont les étudiants. Le plurilinguisme n'est pas une étudiante, mais il y a plusieurs étudiants. Les étudiants ou les étudiants qui travaillent dans ce étudiante étudiants, ne sont pas un étudiante. Donc, on va commencer par le plurilinguisme. Le plurilinguisme n'est pas une étudiante. Un étudiante qui utilise deux ou plusieurs langues. C'est donc pour une étudiante. Un étudiante. Il y a deux langues. C'est ce que nous appelons le plurilinguisme. Un étudiante. Le plurilinguisme n'est pas une étudiante. parfaite et identique de deux langues. Donc, c'est que tu utilises la langue ou tu utilises la langue d'un étudiant qui n'a pas eu d'un étudiant. Tu utilises la langue d'un étudiant. C'est le deuxième. Mais pour le troisième, c'est que le bilinguisme commence dès qu'il y a un pouvoir concurrent de deux langues. Donc, il y a un étudiant de deux langues. Il n'y a pas d'un étudiant mais il n'y a pas d'un étudiant. C'est un étudiant. De façon générale, on considère comme bilingue tous les sujets que sont capables de produire ou même de comprendre des phrases dans plus d'une langue. Donc, nous utilisons le bilinguisme sur le personnage qui peut être en parlant de deux langues. Et nous utilisons aussi le bilinguisme sur le personnage qui comprend les langues sans que les langues ne s'entendent jusqu'à ce qu'ils ne s'entendent. Donc, le bilinguisme est un étudiant qui s'entendent Blumfield l'adayne râie thânie li la pense et l'adayne râie thânie l'animage. Donc, Blumfield trouve qu'être bilingue c'est avoir la compétence de locuteur natif dans deux langues. Donc, le motéhdit l'asli est un étudiant de l'adayne râie thânie. Un locuteur parfait n'existe pas. Blumfield, il n'existe pas il n'existe pas de l'adayne râie thânie qui s'entendent de l'adayne râie thânie il n'existe pas de l'adayne râie thânie de l'adayne râie thânie Il n'existe pas un locuteur natif peut présenter des lacunes dans l'apprentissage. Des lacunes qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire manque ou bien point faible ou bien défaut. Donc, il n'existe pas de Blumfield il n'existe pas de l'adayne râie thânie il n'existe pas de l'adayne râie thânie pour l'adayne râie fânie dip ítél de l'adayne râie thânie av concours qu'il n' Euh Il y a toutes les deux langues qui ont le même pouvoir de communication sur l'ensemble des rues sociaux. Donc, par exemple, nous avons la langue française et la langue française. Quand nous utilisons ces deux langues, c'est-à-dire que nous avons la même capacité dans la langue française et la même capacité dans la langue française. C'est un bilinguisme parfait. C'est-à-dire que l'utilisation parfaite de la langue n'existe plus. C'est-à-dire qu'un genre la pense, on distingue trois formes de bilinguisme. Alors, d'abord, le bilinguisme juxtaposé. C'est-à-dire qu'une utilisation différenciée des langues A et B selon la situation de communication. Les rôles sociaux sont répartis. C'est-à-dire qu'on utilise la langue ou la langue ou la langue ou la langue ou la langue. C'est-à-dire qu'on utilise la langue A ou la langue B. Avec un enseignant d'autre langue, ce n'est pas le français, par exemple l'arabe, je ne peux pas le parler en français. En revanche, avec un enseignant d'arabe, on parle seulement l'arabe. On ne parle plus le français. La deuxième nom de bilinguisme, c'est-à-dire qu'on utilise la langue A ou la langue B. C'est-à-dire qu'on utilise la langue A ou la langue B. C'est-à-dire qu'on utilise la langue B. Parfois la langue Française. C'est-à-dire qu'on utilise la langue B. C'est-à-dire qu'on utilise la langue B. C'est-à-dire qu'on utilise la langue B. D. Que l'on possède une compétence minimale dans les trois habilités à savoir, parler, comprendre et écrire dans une langue autre que sa langue maternelle. يعني أي شخص لديه لغة homme, une langue maternelle, يتقنها. طبعاً ليس إتقاناً جيداً أو مثالياً لكنه يتقنها. فعندما يكون يتقن لغة أخرى ليس يتقنها إتقاناً مثالياً أيضاً. بل savoir parler, التحدث, comprendre, فهم أو écrire كتابة. فهذا الشخص يعتبر un bilingue. أو هنا توجد ما يسمى بل بilingüisme. هذا رأي نماراً. إنتهينا الآن من لبilingüisme индивидуال فننتقل الآن إلى لبilingüisme social. طبعاً نoublions pas que l'on n'est pas بilingue tout seul. Un individu ne devient pas bilingue par hasard ou par caprice. Le mot caprice ça veut dire désir. يعني الشخص لا يسبح بilingue من تلقاء نفسه. mais sur l'influence de facteurs sociaux. يعني هناك عوامل تجعل من ذلك الإنسان un bilingue. مثلاً أنا أتحدث العربية فقط. لكنني أعيش dans une communauté qui parle seulement le français. C'est automatiquement سوف أصبح أتحدث اللغة الفرنسية. هذا ما يقصده بالعوامل أو البilingüisme social. أنه هناك دي facteurs sociaux التي تؤثر على المتحدث. أما الآن فمع البilingüisme horizontal. On dit qu'il y a un bilingüisme horizontal. Lorsque deux langues détiennent le même statut. Dans la vie culturelle et quotidienne. يعني. اللغة مثلاً نتحدث فقط عن العربية والفرنسية. يجب أن تكون لهم نفس الحالة التقافية واليومية. نحن هنا في الجزائر لا تعتبر الفرنسية والعربية متساويتان إطلاقاً. يعني ليس لهم le même statut. فا اللغة العربية تعتبر الفرنسية لتعطف sul كيبيك. فالفرنسية تعتبر الفرنسي والعال نمتحدث. لكن الو كيبيك هو الفرنسي والمتحدث تعتبر الفرنسي والعليą للعليل. فلتطف الفرنسي والعليلية ليس لهم نستعطف عن العالة تثير بسيوجه والعليل لبيك. C'est le bilinguisme horizontal. Maintenant, c'est le bilinguisme vertical. Il y a une concurrence entre une langue officielle et une variété proche-parente. Il y a une concurrence entre l'ourah et l'ourah. Mais en ce qui concerne le bilinguisme diagonal, on le rencontre chez les locuteurs utilisant un dialecte en même temps qu'une langue officielle génétiquement sans rapport avec ce dialecte. Ce qui concerne le bilinguisme diagonal, c'est l'arabe littéraire ou ce qui s'appelle l'arabe classique. Et aussi, le dialecte est l'arabe dialectal. Donc, ce qui concerne l'arabe officielle et le dialecte. Mais en Espagne, il y a un très grand entre l'arabe officielle et le dialecte. Donc, le basque et l'espagnol. Le basque, c'est le dialecte. L'espagnol, c'est la langue officielle. Ils sont deux notions complètement opposées. Et dans la comparaison entre la langue officielle et le dialecte, il y a beaucoup d'un an. Maintenant, nous allons parler de l'arabe. Est-ce qu'il y a un peu plus de linguisme ? Ou est-ce qu'il y a un monolinguisme ? Ou est-ce qu'il y a un plurilinguisme ? Alors, il y a quelques-uns qui sont les membres de l'arabe. Premièrement, l'arabe classique, l'arabe littéraire, ce n'est pas une langue maternelle. Mais le dialecte ou bien l'arabe dialectal, c'est la langue maternelle en Algérie. En 2016, le berbère devient une langue officielle. Donc, le berbère, c'est une langue officielle aussi. Et d'abord, il y a l'arabe classique. Et le français, c'est une langue étrangère. Le français, ce n'est pas une langue officielle dans le Jézère. Et donc, à la которых l'arabe classique, le français, le berbère, aussi l'anglais. Il y a un'anglais. Il y a un'ambil qui s'addenait à l'anglais. Il y a un'ambil qui s'addenait à l'anglais. Il y a un'ambil qui s'addenait à l'anglais. Il y a un étrangère. et aussi l'anglais Il y a plus de grammes à l'administration Il y a plus de temps de mettre en paraître le vidéo n'hésitez pas à l'exciller sur les vidéos et de ajouter le campagne de plus deinking de vous acheter tout de suite et de vous rappeler ici-à-dire que vous vous avez de la Abonnez-vous et de vous donner C'est parti.